Population de Côte d'Ivoire, population d'Ajami, bonjour. Je suis madame Ossé Apoleticia Gladys, leader de Femmes de Côte d'Ivoire, conseiller municipal, mairie d'Ajami. C'est avec un coeur maîtris que je m'adresse à vous ce matin. Aujourd'hui, l'humanité tout entière traverse une période très douloureuse de son histoire à cause du coronavirus. Cette pandémie sévit également dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 cas d'infection confirmés au Covid-19. Puis, les chiffres ne font que grimper de jour en jour. Nous avons des célébrités mondiales comme Pape Diouf, comme Manu Dubango qui ont succombé à cette maladie. Oui, chers frères Ivoiriens, le coronavirus existe bel et bien et c'est une réalité. Il fait des victimes. N'écoutez pas le faux son comme le dit vos amis. Le ministre Touré Mamadou a dit, le ministre de la jeunesse, n'écoutez pas le faux son. Ce matin, je vous parle en tant que maire, en tant qu'élu, en tant que femme, en tant que sœur, en tant qu'amie, face à ces chiffres très alarmants, respectez les mesures barrières prises par nos autorités. Les mesures très simples. Il faut se laver régulièrement les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Évitez de se serrer les mains et de se faire des accolades. Respectez les mesures d'un maître. Ne sautez jamais sans votre cache-nid. C'est prix mondial, crucial et obligatoire. Chers parents, chers frères et sœurs, c'est ensemble, mettez dans la main que nous pouvons vaincre ce virus. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Bénisse ma belle commune cosmopolite à Djamé. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada